Bonjour Julie. Allo Catherine. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre une bière avec toi. Je pense que t'inspires ça, de prendre une bière. Tu t'inspires la taverne. Bien écoute, je suis bien contente. Chin d'abord. Julie, on te voit beaucoup à la télé. En fait, on va te voir beaucoup en 2016, dans les Beaux-Malaises, aussi dans les Pays d'en-Haut. Deux castings hyper différents. T'es comme la next-door-girl parfaite, puis t'es comme la bitch parfaite aussi. Ça se peut-tu? C'est vrai que c'est rare que les deux vont ensemble, hein? Oui. Mais je suis bien contente. C'est le fun. C'est le fun qu'on… En fait, j'ai joué beaucoup de bitch ou de femmes fatales ou d'espèces d'ambitieuses rochantes à la Kim dans «Mauvais karma ». J'ai comme fait ça pendant une couple d'années, puis… Attends, t'as Milady, t'as la marquise de Merteux, aussi, au théâtre, qui sont comme des femmes hyper puissantes. Mon cours me casse tout le temps dans des espèces de femmes un peu dangereuses et machiavéliques au théâtre. Ces femmes-là ont trouvé la séduction, le charme, le côté serpent ratoureux, la coquinerie. Fait qu'il y a quelque chose que je trouve bien le fun d'aller là-dedans. Cela étant dit, je pense que c'est maman Martin qui… Martin Mat, qui a eu une espèce de flash de… il a vu une douceur en moi, ou il a vu quelque chose en moi que les autres ne voyaient pas, clairement. Et c'est beaucoup plus proche de qui je suis. Mais non! Puis ici, en attendant, je pensais qu'il était bien caché, parce que laver puis plier du linge, c'est pas votre phare à toi et les enfants. Ça sera pas long, j'en m'appelle. Allô? Est-ce que je rêve où il y a plus de place à Julie dans cette saison-ci? J'ai l'impression qu'on a donné une espèce de visibilité supplémentaire à la conjointe. Bien, je pense que, tu sais, quand Martin a commencé à écrire la série, il est parti de lui, il est parti de sa vie, de sa réalité. On a appris à se connaître, il a vu des côtés de moi qui soupçonnaient pas en me castant. Je pense qu'il a vu que j'étais quelqu'un qui était peut-être une plus grande gueule, qui pogne un peu plus les nerfs, j'étais un peu plus soupe au lait que mon personnage. Puis il s'est comme un peu laissé inspirer par moi, par notre relation dans la vraie vie aussi, par le fait qu'on rigole énormément ensemble. Martin, quand je prends un verre, il me trouve bien drôle. Et bon, là, il y avait une scène l'année passée où on me voyait prendre un verre puis je dansais sur du DJ Champion. Et ça avait bien marché. Fait que cette année, il y a une autre scène où je prends un verre de trop puis je fais un beau fret au souper. Donc, je trouve ça le fun, qui s'inspire un peu de moi ou qui a des trucs chez moi qui trouvent drôles puis qui ont envie d'explorer. Est-ce que ça va arriver à un moment donné où on va voir Julie Labreton lead? Vraiment, là, comme un... Oui, parce que t'es partout. Tu sais, tu travailles beaucoup, là. T'es une actrice qui est chanceuse, qui a beaucoup de travail. Mais je te vois souvent dans des rôles secondaires et non comme tête d'affiche première. Oui. As-tu quelque chose à dire là? Honnêtement, là, sérieux, bizarrement, dans ma vie, il y a deux affaires que j'ai refusées et c'était deux leads. Je ne me vois pas accepter tout de suite un lead dans un téléroman où je ferais juste ça pendant des années. Je pense que je serais malheureuse, tu sais. Fait que j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de faire plusieurs projets en même temps. J'ai besoin de jouer au théâtre, j'ai besoin d'avoir des disponibilités peut-être pour faire un film si ça se présente. Fait que j'ai peur du lead, j'ai peur de... T'as peur de l'engagement? J'ai peur de l'engagement professionnel. T'es comme un gars! T'es comme un gars! T'es comme un taverne, Catherine. Non, mais j'ai peur de l'engagement professionnel à long terme. C'est comme ça m'angoisse d'une certaine façon, c'est extrêmement weird. T'as un côté de tomboy quand même. Tu sais, est-ce que tu prends du plaisir à faire des photos, à te pouponner pour un galop? Est-ce que t'aimes ça? J'aime ça quand c'est le moins d'efforts possible, en fait. Les shootings photos, je... je me trouve pas bonne. Fait que j'ai tout le temps l'impression... T'sais, là, j'ai... T'as fait de la couverture Duel Québec, là, quand même. J'ai fait de la couverture Duel Québec, j'étais très nerveuse. C'est pas mon métier, j'avais l'impression qu'ils regrettaient de m'avoir pris, qu'ils me trouvaient l'air. Écoute, là, j'étais vraiment... T'sais, ça m'insécurise vraiment énormément. Et les galas, ça va, mais t'sais, de plus en plus, je fais toute moi-même, là. Je me maquille, je me coiffe, je choisis ma robe, j'ai pas de styliste, je vais pas chez le coiffeur. Et pourtant, t'es souvent dans les tops! Dans les plus belles, les gars, quand ils sont questionnés les plus belles filles du Québec, t'sais, ça ressort souvent ton nom. Je sais pas, je suis pas dans la tête des gars. Mon personnage des beaux malaises a aidé ça aussi, parce que Martin a vraiment créé la blonde parfaite. Mon personnage est extrêmement attachant, et elle donne la plus grande des libertés à son chum. Et, je veux dire, il fait les plus grosses niaiseries, elle juge pas, elle pomme pas les nerfs. Fait que là, tous les gars font « Ouah, le Breton est ton main hot! » Si seulement il savait. Non, mais dans le sens que je suis pas mal plus rochante comme blonde, je pense, que la Julie des beaux malaises, qui est extrêmement chill. Chill? Chill. Iglou? Iglou. Ah ouais, on calme! Ce serait extrêmement digressif. Tout le monde aime, le tapis rose, le tapis rose, tout le monde aime.